La première loi de Kepler C'est en essayant d'exprimer ces variations sous la forme d'une loi simple qu'il va découvrir sa seconde loi, aussi appelée la loi des airs. Pour cette loi, on va prendre la ligne qui joint l'étoile à la position de la planète, par exemple quand la planète se situe ici au point A, et on va considérer l'air que balaye cette ligne au fur et à mesure que la planète se déplace le long de son orbite. Par exemple, entre le moment où la planète se situe au point A et le moment où elle se situe au point B ici, l'air balayé est cette surface hachurée. Ce que dit alors la seconde loi de Kepler, c'est qu'en une durée donnée, l'air balayé est toujours la même quelle que soit la partie de l'orbite sur laquelle on se trouve. Par exemple, en une journée, la planète va balayer la même air qu'elle se trouve ici, du côté du Périalie, ou par là-bas, du côté de la Félie. On voit le résultat ici sur cette animation. Ici, les airs balayés en des petits intervalles de temps égaux sont représentés de couleurs différentes et toutes ces surfaces ont la même air. Et on voit que pour que les airs balayés soient égales, il faut que la planète se déplace plus vite au voisinage de l'étoile, donc quand elle passe au Périalie, et plus lentement quand elle est loin de l'étoile, donc à la Félie. L'air balayé depuis un instant donné augmente forcément avec le temps. Mais ce que nous dit la seconde loi de Kepler, c'est qu'elle augmente de la même quantité à chaque seconde, donc qu'elle croît à une vitesse constante, ou dit autrement qu'elle croît linéairement avec le temps. C'est ce qu'on va maintenant essayer de retrouver à partir des données sur les positions de la planète Mars en 2013-2014 qu'on avait utilisées dans la vidéo précédente pour la première loi de Kepler. A partir des positions de la planète, on peut calculer géométriquement l'air qui a été balayé depuis le début de la période. On ne va pas détailler ici ce calcul, mais voici ce qu'on obtient quand on trace l'air balayé A au bout d'un temps T. Les points sont alignés sur une droite et c'est donc une croissance parfaitement linéaire de l'air balayé, ce qui implique bien que la planète balaye des airs égales en des durées égales. On a donc retrouvé la seconde loi de Kepler. L'air balayé croit donc à une vitesse constante et cette vitesse de croissance de l'air balayé porte un nom, on l'appelle la vitesse aéolaire. Cette vitesse de variation de l'air balayé quand la planète se déplace le long de son orbite, c'est la dérivée de l'air balayé par rapport au temps. La seconde loi de Kepler nous apprend donc que cette vitesse aéolaire est constante au cours de l'orbite et on peut facilement calculer cette vitesse aéolaire constante. Sur une période orbitale complète grand T, la planète est revenue à son point de départ et l'air balayé, c'est donc l'air total de l'ellipse. Pour une ellipse de demi grand axe A et d'excentricité E, l'air de l'ellipse a pour expression, qu'on va admettre ici sans démonstration, pi fois A carré fois la racine de 1 moins E au carré. La vitesse aéolaire peut alors s'obtenir en divisant l'air balayé par la durée nécessaire pour la balayer, c'est-à-dire la période T. Et on obtient cette expression plus précise de la seconde loi de Kepler, qui nous permet de relier les paramètres purement géométriques de l'ellipse, comme son demi grand axe A et son excentricité E, aux paramètres qui décrivent l'évolution temporelle de la planète sur son orbite, la période T et la vitesse aéolaire constante. Le seul défaut de cette loi, c'est qu'elle n'est pas très explicite. La vitesse aéolaire, ce n'est pas une quantité habituelle et elle n'est pas immédiate à mesurer. On aimerait savoir comment évolue la vitesse de la planète. Tout d'abord, il y a deux vitesses visuelles qui peuvent être utilisées pour décrire le mouvement de la planète sur son orbite. On peut bien sûr utiliser la vitesse spatiale, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Mais la quantité qui va être la plus pratique, c'est la vitesse angulaire, c'est-à-dire la vitesse de variation de l'angle θ qui repère la position de la planète par rapport au temps. Et on va donc maintenant essayer de relier la vitesse aéolaire à cette vitesse angulaire beaucoup plus pratique à utiliser. Pour ça, on va considérer notre planète repérée en coordonnées polaires par sa distance r à l'étoile et par l'angle θ. Et on va considérer l'air balayé pendant une durée infinitésimalement petite, qu'on va noter dt. Pendant cette durée, la planète s'est un tout petit peu déplacée. Et ce déplacement correspond à une petite variation d'angle, qu'on va noter dt et qui est infinitésimale elle aussi. Sa distance à l'étoile a également varié. Elle vaut maintenant r plus dr ou dr et cette variation infinitésimale de la distance à l'étoile. On va maintenant calculer l'air balayé pendant ce petit déplacement, qu'on va noter dA, c'est-à-dire l'air de ce triangle. Pour ça, on va utiliser la formule classique pour l'air d'un triangle, 1,5 de base fois hauteur. On trace ici la hauteur perpendiculaire à ce côté-là. Comme l'angle dt est infinitésimalement petit, on peut utiliser l'approximation des petits angles et cette hauteur vaut donc r fois dt. On obtient donc pour l'air infinitésimal 1,5 de la base, ce côté-ci, r plus dr fois la hauteur r dt. Ce qui nous fait 1,5 de r carré dt plus un deuxième terme en dr fois dt, donc le produit de deux infinitésimalement petits, qui est donc infiniment plus petit que dt. Ce terme disparaît donc et on obtient pour l'air balayé 1,5 de r carré dt. La vitesse aéréolaire est ensuite cette petite r balayée divisé par le temps mis pour la balayée, c'est-à-dire dt. Et on obtient donc pour la vitesse aéréolaire 1,5 de r carré dt sur dt, la dérivée de l'angle θ par rapport au temps, qui est aussi la vitesse angulaire. On a donc relié ici la vitesse aéréolaire à la vitesse angulaire. Et puisque la vitesse aéréolaire est constante, la vitesse angulaire est donc proportionnelle à 1 sur r carré. En remplaçant ici r par son expression d'après l'équation polaire de l'ellipse, on pourrait obtenir une équation différentielle qui gouverne le déplacement angulaire de la planète sur son orbite. Cette équation n'a pas de solution analytique, mais elle peut être résolue numériquement pour calculer la position de la planète aux différents instants. La première loi de Kepler décrivait la forme de l'orbite de la planète et la seconde loi de Kepler décrit complètement le déplacement de la planète sur cette orbite au cours du temps. On a donc maintenant une description complète des orbites planétaires qui peuvent être décrites par trois paramètres, le demi-grand axe, l'excentricité et la période orbitale. Et on va maintenant voir un exemple d'application de cette seconde loi de Kepler. Revenons maintenant à la comète de Halley. Voici les paramètres qu'on avait obtenus dans la vidéo précédente. Le demi-grand axe, l'excentricité et la distance au Périhélie. Et imaginons maintenant qu'au moment du passage au Périhélie, on a également mesuré la vitesse angulaire de la comète par rapport au Soleil et qu'on a obtenu 6,20, 10,7 radians par seconde. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comment prédire la date du prochain retour de la comète, c'est-à-dire connaître sa période orbitale. Et ça va maintenant être possible grâce à la seconde loi de Kepler. Alors pour ça, on va utiliser les deux expressions de la vitesse aéolaire qu'on a vu précédemment. Tout d'abord, la relation entre la vitesse aéolaire et la vitesse angulaire. On a vu que la vitesse aéolaire était égale à 1,5 de r² fois la vitesse angulaire dθ sur dt. Or ici, on connaît la vitesse angulaire au Périhélie, on connaît également la distance au Périhélie. Donc on peut calculer la vitesse aéolaire constante et on obtient 1,06, 10 puissance moins 7 unités astronomiques carrées par seconde. Ensuite, on va utiliser la seconde loi de Kepler à proprement parler, qui nous dit que cette vitesse aéolaire constante vaut pi fois a² fois racine de 1 moins e², le tout divisé par la période. Et on en déduit l'expression de la période pi a² racine de 1 moins e² divisé par la vitesse aéolaire qu'on vient juste de calculer. On fait le calcul et on obtient 2,4 10 puissance 9 secondes, ce qui fait 76 années. La comète reviendra donc 76 ans après nos observations. Merci.